... Longtemps silencieux, le parti indépendant du Burkina refait surface. Le PIB de Maxime Caboret veut proposer une alternative au pouvoir et à l'opposition. La troisième voie a été présentée ce matin aux journalistes. Les 16 conseillers frondeurs de l'arrondissement 3 de Ouagadougou vont-ils avoir la peau de Raïnatou Ouédraougou ? Une décision de justice vient en tout cas les galvaniser. Le tribunal administratif de Ouagadougou a donné raison à ceux qui réclament le départ du maire. Plus de 247 000 tonnes de céréales vendues à prix social entre 2013 et 2017. Et mauvaise campagne agricole oblige, la Sona GES va augmenter en 2018 le nombre de ses points de vente. La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire était face à la presse ce matin pour dresser le bilan de ses activités. Bonsoir, soyez les bienvenus. En politique, il n'y a pas que le pouvoir et l'opposition, il y a autre chose. Et c'est cette autre chose qui nomme la troisième voie que Maxime Caboret, le président du parti indépendant du Burkina, veut incarner un mouvement dont les lignes directrices ont été déclinées ce matin au cours d'un déjeuner de presse. Ainsi s'impose magistralement la troisième voie. L'opposition politique a échoué dans son rôle. La majorité présidentielle au pouvoir peine à répondre aux besoins des populations. Voilà comment Maxime Caboret, le président du parti indépendant du Burkina, dépeint la situation nationale actuelle. Il faut une autre solution donc, dit-il. Il propose la troisième voie. La troisième voie, c'est une voie qui ne va pas être une voie de compromission. C'est une voie qui ne sera pas une voie de compromission. Nous allons dire les choses et nous allons nous centrer sur l'essentiel, notamment à savoir l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. On n'est pas là, cette marque, pour faire des stratégies de conquête du pouvoir en essayant de masquer les choses. La troisième voie, c'est aussi une voie qui va quand même permettre déjà de limiter les vénéités, n'est-ce pas, conflictuelles des deux camps. Ceux qui sont au pouvoir, qui ont le sentiment de la toute puissance et ceux qui sont en opposition, qui pensent que finalement, c'est s'opposer pour s'opposer. Non, je pense qu'il faut une opposition responsable et je pense que nous, nous allons être une force de proposition. Et voici quelques-unes de ces propositions phares. Moi, j'essaierai par exemple de faire en sorte que dans les différents ministères, mais puisque c'est des ministres qui sont de la majorité, qu'on mette le DAF là, qu'on est déjà de l'opposition. Voilà, ils vont contrôler les choses. Mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr, c'est un transparent, c'est clair. Je suis pour qu'on limite, n'est-ce pas, aussi le mandat des députés. Moi, pour moi, deux mandats, c'est largement suffisant. Cinq ans, une seule fois, tu pars. Et je dis clairement, moi, je suis pour qu'il y ait, en tout cas, une attenance générationnelle. Interrogé par les journalistes sur sa réponse, au cas où on lui proposerait un poste au sommet de l'État, Maxime Caboret répond qu'il n'hésiterait pas à l'accepter. Économie, politique, société, sécurité, dans tous ces secteurs, Maxime Caboret compte faire désormais entendre la voix de la troisième voix, le mouvement qu'il vient de lancer ce 20 février 2018. Nouveau rebondissement dans la crise à la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Le tribunal administratif de Ouagadougou a tranché en faveur des conseillers frondeurs la décision de justice en main. Ils ont convoqué la presse ce matin pour relancer la question de la destitution du maire Raïnatoui Draougou. Luc Copal-Belguem. C'est un verdict du tribunal administratif de Ouagadougou qui tombe comme une victoire d'État pour les 16 conseillers de l'arrondissement 3 sur la motion de défiance votée contre leur maire. L'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Ouagadougou portait la teneur suivante. Son audience du 30 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Ouagadougou a rendu l'ordonnance numéro 013-18 dont le dispositif suit dans l'affaire Ouidraougou, Né-Sawadro, Raïnatou et autres contre État Burkinabé et Nana Ibrahim. Donc Nana Ibrahim c'est le premier adjoint qui a présidé la session. Nous statuons en référé contradictoirement en matière administrative et en premier ressort. Réjettons l'exception d'incompétents soulevés. Nous déclarons matériellement compétents. Déclarons la requête introduite par Dame Ouidraougou, Raïnatou et 11 autres irrécevables pour défaut de base légale de l'objet de la demande. Mettons les dépens à la charge des récurrents. Ce verdict fait appeler Raïnatou, Ouidraougou, Né-Sawadro, désormais ex-maire par les conseillers auteurs de la motion qui estiment que les conditions régulières sont réunies pour sa destitution. Nous tenons à informer l'opinion nationale à travers vous pour les rassurer que nous sommes dans l'attente en tout cas des mesures que le gouvernement doit prendre en tout cas pour antiriner la motion de défiance que nous avons votée depuis le 6 novembre. A souligner que les quatre conseillers UPC signataires de la motion de défiance contre leurs soeurs politiques ont été suspendus du parti pour un an. Le comportement d'un élu local sur le terrain même peut poser même un problème à un parti politique. Aux premières heures, nous avons été accusés de corrompus à tous les niveaux. Nous sommes de l'opposition. On a été élus sous la bannière de l'opposition, d'un parti de l'opposition. Si c'est l'autre côté qui déconne, on applaudit. Mais acceptons les critiques réelles. Si l'opposition déconne, il faut que l'opposition puisse s'assumer et accepter qu'à ce niveau, en tout cas, elle a failli. Elle a failli. Le groupe des 16 conseillers demande que l'autorité enterrine la décision de justice afin que le conseil municipal de l'arrondissement 3 puisse se mettre au travail en toute légalité. L'arrondissement 3 compte 28 conseillers. Le maire est de l'UPC et depuis mars 2017, 16 conseillers, dont 11 du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, 4 de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement et 1 de l'UNIPS, ont introduit une motion de signature contre le maire Ayuna Touwedraogo Nesavadogo. Suite à cela, le maire et les 11 autres conseillers introduisent une requête au tribunal administratif de Ouagadougou. Et c'est cette requête qui a été jugée irrécevable pour défaut de base légale de l'objet de la demande, révèle cette attestation d'ordonnance signée le 1er février 2018 par le greffier en chef. La crise à l'arrondissement 3 de Ouagadougou qui ne freine pas les ambitions de développement de la ville. Ouagadou en mouvement, c'est un projet visant à moderniser la capitale burkinabé. La fluidité de la circulation routière étant un point important de ce programme. Elle a fait l'objet d'une séance de travail hier soir entre le maire de Ouagadougou et le ministre en charge de la mobilité urbaine, Mamounata Kabouré. La mobilité urbaine à Ouagadougou, une des priorités du nouveau ministre en charge des transports. Ce 19 février, Vincent Dabilgou, agent communal de son état, est de retour chez lui à la mairie de Ouagadougou. Avec le maire de la ville, ils veulent accorder leur violon pour une fluidité de la circulation dans la capitale burkinabé. Je suis venu ici au nom du gouvernement pour d'abord faire un diagnostic avec monsieur le maire de la complexité des déplacements dans la ville de Ouagadougou. Je sais que nous avons ensemble des projets à couvrir à long terme. Mon déplacement ici, c'est pour bâtir avec le maire une stratégie d'action urgente, immédiate, pour que nous puissions voir comment on fait de Ouagadougou une ville humainement vivable. Pour y arriver, il faut une feuille de route claire. Et c'est ce que cette séance de travail a permis aux deux parties d'élaborer. En même temps que nous poursuivons la rélecture du rabot de 1989, qui réglementait la circulation des poils lourds dans la ville de Ouagadougou, nous nous sommes entendus sur des mesures urgentes à miner, pour décharger l'ensemble des voies radiales au niveau de Ouagadougou, notamment les pénétrantes, les routes nationales, sur la question de l'occupation du domaine public. La chaussée a été faite pour que techniquement nous puissions circuler, mais elle n'a pas été faite pour que nous puissions commercer nécessairement. Nous nous sommes entendus aussi ici quelques voies, dans un premier temps, pour décharger et mettre fin à l'occupation anarchique des voies. Mais nous nous sommes entendus aussi sur des questions à long terme. Comment faire pour faire en sorte que le chemin de circulation de la ville de Ouagadougou, c'est un grand plan. Alors ce plan-là, nous allons accélérer. Et le maire, je suis content parce que le maire a déjà engagé beaucoup d'actions dans ce sens-là avec ses partenaires au développement. La question de la signalisation routière, des feuteries color et du transport collectif, non moins importantes pour une sécurité routière, n'ont pas été occultées à cette rencontre. Une rencontre qui vient à point nommé selon le maire de Ouagadougou. Dans notre vision du développement de la ville de Ouagadougou, nous avions comme priorité la mobilité urbaine. Donc c'est avec satisfaction que nous constatons que le premier responsable de cette mobilité urbaine en fasse vraiment une préoccupation. Et comme l'a dit le ministre tout à l'heure, nous avons tous parlé le même langage. Et les engagements, cet accompagnement, il y a longtemps, nous l'attendions. Parce que la commune, elle seule, n'a ni les moyens, ni l'étoffe pour régler tous ces problèmes de mobilité dans une ville capitale. Toutes ces actions qui visent à fluidifier la circulation routière dans la capitale des deux roues se ressentiront sous les terrains courants 2018, soit de Armand Beowende. Direction Kumbane à présence dans cette localité du Yatenga qu'a été célébrée hier la journée des légumineuses. Le président du FASO, les membres du gouvernement et le directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, y étaient pour promouvoir les légumineuses, ces plantes qui pourraient être source de création d'emplois pour les jeunes. Abdou Razak Traoré. Le temps d'une demi-journée, Kumbane, dans la commune de Namissigma, au Yatenga, est devenu le centre de tous les intérêts. Autour du président du FASO, ministre, député, le directeur général de la FAO, les chefs d'institutions et autres autorités, célèbrent la journée des légumineuses, ces plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Au pays des hommes intègres, les plus connus sont le poids de terre, l'arachide, le soja et le niébé, la légumineuse la plus produite. Sa production est estimée lors de la campagne agricole 2017-2018, à près de 685 000 tonnes, ce qui fait du Burkina Faso le troisième plus grand producteur mondial de niébé. Au plus haut sommet de l'État, on est convaincu qu'une organisation de cette chaîne de valeur sortirait le Burkina Faso de son marasme économique. C'est en tout cas la volonté affichée du chef de l'État ce 19 février, journée des légumineuses. Et quand vous venez ici, dans la commune de Namiskuma, et particulièrement dans le village de Kumbale, vous voyez l'adversité dans laquelle les populations travaillent. Et vous voyez le travail qu'ils ont produit sur plus de 50 hectares, en termes de niébé, en termes de petits pois, en termes d'arachides, et tout cela rapporte, comme vous avez vu tout à l'heure quand on a parlé de niébé, par hectare, c'est près de 200 et quelques mille francs CFA par hectare qui sont rapportés dans le cadre de la production de niébé. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et de Burkina Faso, comme je l'ai dit, pour trouver de l'emploi pour tous, il faut qu'on s'intéresse à tous les domaines, y compris l'agriculture et l'élevage. Et nous avons intérêt à faire en sorte que la journée des légumineuses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne soit pas simplement du folklore, mais que ça corresponde à des rentrées et également à un enrichissement de nos producteurs. Et en même temps, parce que vous savez que le capital humain, dans son développement, ce n'est pas simplement étudié, il faut également un équilibre nutritionnel. Cette cérémonie vise particulièrement à renforcer les actions de promotion des légumineuses et ce veut être aussi un engagement supplémentaire pour appuyer le prépaillé pour l'institutionnalisation du soutenu mondial des légumineuses. En attendant cette institutionnalisation, il faut résoudre les difficultés d'accès à l'eau, d'infrastructures routières afin d'assurer une bonne assise de la production des légumineuses, indique Roque-Marc-Christian Cabouré qui annonce la réhabilitation d'un barrage à Namissiguima. Une nouvelle qui réjouit, mais les producteurs veulent encore plus. Ce ne sont pas toutes les femmes qui ont eu des formations, c'est ça notre difficulté. Donc nous souhaitons que les gens viennent former les autres femmes. Puisque sur 4600 femmes, c'est ceux qui ont bénéficié les formations, la santé par exemple, 1000 personnes. Voilà, c'est ça notre difficulté. C'est vraiment l'amélioration des conditions favorables aux intrants, aux matériels, et surtout l'accès à l'eau. La teneur moyenne en protéines des légumineuses est 2 à 3 fois élevée que celle des céréales. Donc, riche en nutriments, en vitamines et en minéraux, de quoi convaincre le directeur général de la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, qui estime que les légumineuses contribuent à réduire considérablement les maladies liées à l'alimentation. Une cérémonie qui a également permis à la Confédération mondiale des légumineuses de distinguer le chef de l'État et son épouse pour leur implication dans la promotion de la chaîne de valeur. Agriculture et sécurité alimentaire, toujours. Les populations vulnérables peuvent, cette année encore, compter sur le gouvernement. La vente de céréales à prix social va s'intensifier avec l'ouverture de nouveaux points de vente. Face à la presse ce matin, la Sona Gess, la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire, a fait le point sur le fonctionnement des boutiques témoins. Abdou Razak Traouri. En 2013, face à la crise alimentaire, le gouvernement burkinabé a trouvé comme plan de riposte et de soutien aux populations la mise en place de boutiques témoins dont la gestion est assurée par la Sona Gess, la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire. Cinq ans après, les ambitions sont vues à la hausse. 238 boutiques à ce jour, le gouvernement annonce 250 en 2018. Et la nouvelle dynamique, c'est de faire en sorte que ces points de vente de céréales soient véritablement un havre d'alimentation de personnes vulnérables. Ce n'est pas des gens comme vous et moi qui devons aller dans les boutiques témoins. Non, sincèrement. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons changé le nom en points de vente de céréales aux personnes vulnérables. Pour cadrer avec l'objectif et pour donner un petit problème de conscience à toute personne voilà comme vous et moi qui se retrouverez là-bas en train de négocier un sac à 6 000 francs. Vous voyez, nous sommes quand même dans la frange de ceux-là quand même, des travailleurs, des salariés. C'est différent de l'homme qui est au village qui ne sait même pas comment faire pour alimenter sa famille et qui la nuit se couche avec cette équation-là en tête comme à demain matin je vais faire manger, je vais alimenter ma famille. C'est ça, c'est ces gens-là qui sont dans la difficulté réelle. La sonagesse a souvent été accusée de mauvaise gestion. L'actuelle direction générale promet faire du plus rien ne sera comme avant comme l'évier de fonctionnement. Plus rien ne sera comme avant. Non, ça ne peut pas se poursuivre. Non, je crois que, pour être sérieux, j'avoue que la sonagesse respecte la réglementation nationale des marchés publics le plus strictement possible. En attendant de finaliser la base de données des personnes vulnérables au Burkina Faso, l'implication des conseils municipaux est plus que nécessaire pour assurer une transparence dans la gestion des points de vente. Nous avons dit qu'il faut désormais que les maires et le conseil communal d'une façon générale contribuent, s'impliquent davantage justement à constituer une sorte de veille citoyenne autour de ces boutiques-là afin que les bénéficiaires soient prioritaires, les personnes vulnérables soient prioritaires. Dans les points de vente, le prix des céréales comme le maïs blanc ou le mille coûte 120 francs le kilogramme, alors que les spéculations sur le marché peuvent aller jusqu'à près de 250 francs le kilogramme. C'est donc l'idée de solidarité nationale qui est mise en avant et la sonagesse souhaite avoir plus de financement du gouvernement afin d'augmenter sa représentativité et approvisionner convenablement ses points de vente à travers tout le pays. On parle santé maintenant avec la question de la maintenance des équipements biomédicaux, un aspect essentiel pour relever le plateau technique des formations sanitaires. Eh bien, pour permettre à plusieurs districts sanitaires de relever ce défi, la SOGEMAB, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, tient une formation sur l'utilisation du chariot d'anesthésie de marque Diamedica. Rémi Lambert-Nébier. Cet appareil s'appelle chariot d'anesthésie. Fabriqué par la société anglaise Diamedica, il est utilisé dans au moins une vingtaine de formations sanitaires au Burkina Faso. Selon les experts, c'est le meilleur qui soit pour un pays comme le nôtre. Mais pour le personnel utilisateur, il n'est pas aussi aisé de le manipuler. Nous, on est venu trouver que le matériel a été installé. En tout cas, il y a des différences. Je ne sais pas si c'est dans le règlement ou bien si c'est dans le... Je ne sais pas, il y a des différences. Par exemple, tu mets la fréquence en temps au cours de l'anesthésie, tu te rends compte que ta fréquence n'est pas... L'appareil bouge. Voilà. Le début courant, tu le mets peut-être pour un adulte. Après, tu te rends compte que tu es à 1000, tu es à 600. Bon, c'est des petites difficultés. Des préoccupations qui pourront trouver des réponses grâce à cette formation initiée par la SOGEMAP, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Environ 30 attachés de santé sont présents pour apprendre à mieux manipuler cet appareil avec un professeur en réanimation et un représentant de la firme Diamedica. Vous savez, c'est le domaine de l'anesthésie. Il faut endormir le patient avec des drogues. Ensuite, lorsqu'il est sous anesthésie, il faut assurer la surveillance de ce patient jusqu'à son réveil. Alors donc, c'est une étape très délicate et les gens ne veulent pas prendre de risques quand ils ne sont pas bien formés. Nous avons pris donc contact avec les structures de santé, le CMA, les CMA, les districts, médecins chefs de district, mais aussi avec la société Diamedica qui a accepté de venir assurer les formations nécessaires pour une bonne utilisation de cet équipement et pour sauver des vies. Il est vraiment souhaitable que l'avenir, ce type de formation puisse faire partie des contrats d'achat du matériel. Donc les modules vont comporter principalement la formation à ce matériel Diamedica, la formation et l'entretien de ce matériel qui pourra être fait par les médecins, par les infirmiers anesthésistes et par les techniciens. Ces participants sont issus d'une vingtaine de formations sanitaires. Et pour les responsables de ces structures de santé, les attentes restent toujours énormes. Je crois qu'au-delà de cette formation, c'est encore avec l'association. On veut voir comment accompagner le centre dans l'approvisionnement des équipements. Et comme ils l'ont si bien signifié, il ne s'agit pas juste d'acheter, c'est aussi assurer l'utilisation optimale de ces équipements. Nous sommes un centre de référence avec plus de 100 formations sanitaires aux alentours. Et nous avons encore besoin d'assez d'équipements, d'assez de maintenance pour être au top des attentes des populations de la zone. Cette séance de formation se tient dans le cadre d'une convention signée par la SOGEMAB et le ministère de la Santé en octobre 2017. Elle complète à dix les sessions de formation initiées par la SOGEMAB au profit de plus de 200 attachés de santé en anesthésie et réanimation, d'aides opérateurs et de technologistes biomédicaux. En déplacement à Bobo-du-Lasso, le ministre de la Culture des Arrées du Tourisme s'imprègne des réalités du patrimoine culturel et touristique du Burkina. Entre autres lieux visités par Abdul Karim Sangou, le musée Senufo, la forêt classée du Coup et le centre de formation artistique et artisanale de l'association CIRABA. Sur place dans la ville de CIRA, la correspondance d'Arsène Konditamde. Le chantier du Sinegibi, point de départ de la tournée du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, dans la ville de CIRA ce 17 février. Ce chantier est un projet porté par une association de promotion de la culture et financé par des partenaires étrangers. Ensuite, Abdul Karim Sangou met le cap sur le musée Senufo, une institution qui retrace la culture de ce peuple. Le ministre s'est également rendu dans la forêt du Pou, une forêt à la fois sacrée et classée. Ce site éco-touristique est de moins en moins fréquenté par les visiteurs selon les guides. Alors quand le ministre, dans sa randonnée, rencontre des visiteurs européens, il leur exprime toute sa reconnaissance. Allez, vraiment, c'est pour vous dire merci de nous rendre visite, ça fait plaisir, ça fait très joli pays. Voilà, c'est un plaisir, on est content de vous avoir, de nous. Cette série de visites selon le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, a pour objectif de constater de visu les difficultés des acteurs de son département et de permettre à la culture et au tourisme de participer au développement économique du Burkina Faso. Permettre que ces deux secteurs apportent davantage à l'économie. C'est ça qui est important, on l'oublie souvent. On croit que la culture c'est seulement un coût, mais la culture peut apporter beaucoup de ressources à l'État. Mais ça suppose que nous organisions mieux ces activités. C'est le cas du tourisme. Il y a des États qui ne vivent que du tourisme. Voilà, alors quand vous regardez la guinguette, alors c'est une niche extraordinaire de ressources dans un contexte où l'État est à la recherche de ressources. Autre lieu visité par le ministre en charge de la Culture, le centre de formation artistique et artisanale de l'association Siraba. Le ministre a encouragé les responsables pour leur contribution au développement de la culture au Burkina Faso. C'est une grande figure de la culture burkinabé qui s'est éteinte dimanche dernier. Idrissa Wedraogo a été conduit à sa dernière demeure cet après-midi. Mais avant, hommage lui a été rendu hier soir à Ouagadougou. Parent cinéaste, autorité politique et religieuse était présente à la cérémonie. Le postère géant installé à la déventure de Sénasa, le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel, situait déjà sur la quintessence de cette cérémonie d'hommage. Idrissa Wedraogo, le maestro, forever. Dans l'enceinte de l'établissement, toute la crème du monde de la culture du Burkina Faso et aussi les autorités politiques. Il ne s'agissait plus de se morfondre sur la disparition de cette figure emblématique du cinéma africain, mais de pérenniser sa mémoire. Le plus bel hommage que le Burkina Faso puisse lui rendre, selon le ministre de la Culture. Il faudra davantage enseigner son abnégation pour le travail bien fait. Il faudra trouver un moyen de diffuser davantage sa production afin de permettre aux jeunes générations, dont je ne suis pas sûr que beaucoup le connaissent, afin qu'ils constituent, comme je l'ai dit tout de suite, une véritable source d'inspiration. L'hommage, c'est aussi les témoignages émouvants de proches collaborateurs, comme Frédéric Denaès, l'un des producteurs de Idrissa Wedraogo, qui après avoir échoué à obtenir l'autorisation de produit Yamdabo en 1986, a fait preuve de ruse pour produit Yaba deux ans plus tard. Je lui dis, bon, Idrissa, tu fais celui-là, tu as déjà commencé, je ne vais pas intervenir maintenant. Mais le suivant, on le fait ensemble. Et là, il m'écrit un petit mot sur une feuille. C'est l'histoire d'une vieille femme qui est rejetée du village et qui se prend d'amitié avec deux enfants. Je lui dis, Idrissa, tu signes, je signe et on fait ce film. La soirée a été aussi marquée par la projection de quelques chefs-d'oeuvre du maestro, comme Poco, Tilaï et Yamdabo. Les artistes musiciens lui ont dédié des compositions spéciales. Les grillots aussi y sont allés de leur nuage. La mort n'importe pas. Elle multiplie au contraire la vie de ceux qui partent dans les bras de ceux qui restent. Merci de nous choisir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada